Donc, comme vous l'aurez compris, je vais parler de bug. Avant ça, je m'appelle Antoine Poinceau, je suis CTO de Wizard Sardine. Du coup, on est une boîte de sécurité sur Bitcoin. On a travaillé sur Revolts avant. À présent, on est concentré sur Liana, un wallet pour éviter de perdre ses fonds, donc à la fois pour des organisations et pour des individus. On fait des audits et je travaille aussi sur Bitcoin Core, sur le côté. Et sur d'autres choses sur Bitcoin aussi, mais principalement sur Bitcoin Core. Donc, la recherche que je vais présenter se porte sur le, comme Matt Corallo l'a appelé, le Great Consensus Cleanup, qui n'est pas si grand que ça ou si great que ça, mais qui, disons, est une proposition de fixer les bugs dans le protocole Bitcoin, qui à la fois sont fixables par un soft fork et qui requièrent un soft fork pour fixer. Parce qu'il y a plein d'autres bugs dans le protocole Bitcoin qui ont été fixés au cours des années, mais qui ne nécessitaient pas un changement des règles de consensus. Et là, on est intéressé par les bugs qui sont fixables avec un changement compatible avec les anciennes versions de Bitcoin, des règles de consensus, un soft fork. Donc, par exemple, non, on ne va pas changer les timestamps qui sont sur 32 bits, parce que ça serait un hard fork. Donc, mon analyse, et aussi, on parle de soft fork, on parle de changement de consensus, je ne propose pas un soft fork. Que ça soit clair, ça a déjà été mal interprété. Et puis, de nos jours, on a tout le monde, n'importe qui et son chat qui propose des soft forks sur Bitcoin. Je ne propose pas de soft fork. C'était plutôt une étude pour voir, en fait, c'est un bip qui n'a même pas jamais été proposé par Matt à l'époque, en 2019, qui proposait de fixer plusieurs trucs, qui était très vague dans la définition lorsqu'on lit le bip, sûrement aussi pour des raisons de ne pas dévoiler complètement les bugs. La plupart des bugs sont publiquement connus maintenant, donc on peut en parler beaucoup plus librement. Il y a certains exploits pour un des bugs sur lesquels je passerai. Donc, le but de ma recherche, c'était du coup d'analyser l'impact des bugs. Quels sont les risques ? À quel point ils sont mauvais ? D'analyser les mitigations qui ont été proposées par Matt Corallo en 2019, voir si elle stoppe bien tous les bugs et les couvre de manière efficace. Et étant donné que ça fait cinq ans depuis qu'il l'a proposé, est-ce qu'on a d'autres choses auxquelles on aurait pu penser ? Il y a plus de gens qui pensent à Bitcoin maintenant aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aimerait inclure dans un software pour fixer les bugs qui existent ? Et est-ce qu'il y a des meilleures mitigations qu'on pourrait trouver pour les bugs existants ? Donc, je vais parler de quatre bugs principaux. Les trois premiers étant ceux qui étaient dans la proposal de Matt Corallo. Le dernier, c'est moi qui propose de l'inclure à un potentiel SAFOR qui pourrait être fait dans le futur. Le premier de ces sujets, c'est le temps de validation des blocs pour les nodes. Donc, lorsqu'un node reçoit un bloc, il va à travers les transactions, il les valide toutes, ça prend du temps. Et il y a des moyens de faire en sorte, si on prépare un bloc d'une manière spéciale, que ça prenne beaucoup de temps. Le time warp, le bon dans le temps en français, c'est un problème avec la proof of work de Bitcoin directement et les timestamps qui sont dans la proof of work et le réajustement des difficultés. Les transactions qui font 64 octets exactement, de la manière dont le Merkle Tree sur Bitcoin est calculé, qui est complètement pété, qui était déjà pété, qui a été fixé et qui en fait est encore plus pété, les transactions qui font 64 octets posent des problèmes spécifiques. Finalement, il y a un problème d'unicité des identifiants de transactions sur Bitcoin. En fait, il y avait un problème de base dans le Bitcoin qu'a lancé Satoshi, qui a été fixé en 2012 et après qui a été fixé d'une autre manière. Et il y a des choses où ça serait bien d'améliorer ces fixes-là. Donc, je vais en parler plus en détail. Mais voilà les quatre grands sujets. Le temps de validation des blocs, le time warp, les transactions qui font 64 octets et l'unicité des identifiants de transactions. Le premier, le plus rapide, c'est le temps de validation des blocs. Donc, j'ai mis à peu près le rationnel pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va le faire. Mais je ne vais pas parler dans les détails parce que ça fait partie d'une disclosure de sécurité où ce n'est pas non plus un super gros embargo. Il y a beaucoup de gens qui savent à peu près quelle direction ils prendraient pour faire des blocs vraiment mauvais. Mais il y a peut-être certains détails que tout le monde n'a pas. Autant ne pas donner un manuel de comment stall le Bitcoin Network aux mineurs. Mais il y a deux problèmes principaux avec le temps de validation des blocs. Premièrement, c'est évidemment l'accessibilité. On veut que les gens, n'importe qui, malheureusement pas tout le monde, mais le plus de monde possible puisse valider les règles du réseau Bitcoin puisque c'est la seule manière de pouvoir vraiment utiliser Bitcoin. On dit not your keys, not your coins. Mais si on ne peut pas vérifier que nos coins nous appartiennent vraiment, ça pose un problème. Donc, il faut que ça soit accessible. Si on rend la validation compliquée, ça pose des vraies questions quant à l'utilité du système en lui-même. La deuxième attaque, et sûrement qui est la plus problématique avec cette attaque, c'est les mineurs entre eux. Donc, comme je pense que vous êtes déjà familier ou alors avec les travaux d'une personne qui est dans cette salle, déjà les mineurs peuvent jouer des jeux entre eux. Il y a déjà, les plus gros mineurs sont déjà avantagés par rapport aux autres mineurs. À partir d'un certain seuil, on peut jouer des jeux où on se garde des blocs lorsqu'un mineur trouve un bloc pour éviter de le publier tout de suite pour prendre de l'avantage sur la compétition. Et le but, c'est quand même qu'on ait une compétition qui soit parfaite au sens économique entre tous les mineurs pour que n'importe quel entrant sur le marché du mining puisse compéter avec les autres mineurs existants. Cette attaque permettrait pour un mineur de créer un bloc qui prend énormément de temps à valider. Il l'envoie aux autres mineurs. Les mineurs mettent trois minutes à valider le bloc et pendant ce temps, il a trois minutes où il a 100% du hashrate du réseau. Tu vas aborder le problème d'ajustement de la difficulté ? Oui, c'est le prochain. Et ça, c'est problématique. À la fois, c'est intéressant parce que ça peut permettre... Cette attaque est utilisable même par les petits mineurs. Donc, autant le selfish mining est seulement pour les gros mineurs pour attaquer les petits mineurs, là, les petits mineurs peuvent envoyer des blocs difficiles à valider aux plus gros mineurs. Mais bon, après, les gros mineurs vont faire le même et ça en punch tout le monde. Juste pour donner les résultats des blocs que j'ai créés. Donc, ce sont des blocs que j'ai vraiment créés moi-même et que j'ai fait tourner sur mon laptop et sur un Raspberry Pi 4. Il prend trois minutes, plus de trois minutes à valider sur mon laptop qui est très moderne et une heure et demie sur un Raspberry Pi. Donc, c'est assez problématique. Je ne pense pas dévoiler des détails qui pourraient être problématiques vis-à-vis de la disclosure, mais je sais qu'il y a eu, dans les années 2015, quelque chose comme ça, des blocs avec notamment une très, très grosse transaction. La floue d'attaque de 2015, en juillet, il y a un bloc qui est juste rempli d'une TX. Et en plus de ça, ce n'est pas comme dans les attaques sur des tape-routes Wizards, des choses comme ça, sur le stockage, puisque c'est une transaction qui ne contient que des adresses legacy. Et il y avait ce problème du quadratic hashing qui vient en jeu. Alors, j'ai eu le vent, moi, de ce que j'avais compris quand j'ai lu un peu les... pas les rapports, on va dire, mais les articles qui avaient été faits là-dessus. J'avais lu que c'était quelque chose comme 25 secondes ou quelque chose comme ça pour le valider, ce bloc-là, du fait du quadratic hashing ou des choses comme ça. Est-ce que c'est dans cet ordre-là, ce type d'attaque, ou il y a encore quelque chose en plus que j'ai... Je ne veux pas dévoiler la manière dont ça a été fait, mais disons que tu peux aller plus loin, tu peux aller beaucoup plus loin. Et ce qu'il y a, c'est que c'était en 2015, donc il y a presque 10 ans, un bloc qui prenait 25 secondes à valider. Aujourd'hui, ce genre de bloc me rend moins d'une seconde à valider. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je me disais. Et l'usage de Bitcoin qui a été fait dans ce bloc était légitime. Ce sont des gens qui ont juste... Enfin, ce sont des mineurs, c'est Handpool qui a créé des très larges transactions qui dépensaient du dust. Et ils n'ont pas fait de trucs bizarres avec le script. Ils ont juste utilisé Bitcoin comme il était designé. Mais tu peux faire des trucs beaucoup plus bizarres. Parce que notamment, ils utilisent tout le temps la même clé publique. Donc, il peut y avoir des effets de cache qui vont accélérer la validation, par exemple. Oui, mais tu ne peux pas cacher sur du legacy. Ça fait partie des mitigations qui avaient été proposées par Matt Corallo. Tu ne peux pas cacher sur du legacy parce que les transactions legacy, tu peux changer le script code. Du coup, quand tu crées une signature, le hash d'une signature... Alors, c'est malléable, mais ce n'est pas la malléabilité, ce n'est pas le problème ici. Là, le problème, c'est que, encore une fois, je ne sais pas pourquoi Satoshi a fait le design du hash de la signature de cette manière, mais il y a les fields de la transaction. On va faire une transaction, vite fait. Donc, ça, c'est le header de la transaction. Il y a des inputs. Et il y a des outputs. Et du coup, on va hacher un peu tout ça dans une transaction. Du coup, quand c'est fait avec Segwit, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des hash de, par exemple, de tous les outputs. On va le hacher une fois. Et pour chaque input, on va la réutiliser, ce hash-là. Le problème avec le legacy, c'est que, premièrement, sur le hash, la sérialisation, tu vas avoir la version. Après, random, tu vas avoir le nombre d'input. Après, tu vas avoir les anciens scripts pub key. Et après, random, tu vas avoir le nLock time. Tu vois, tu as même les parties qui sont entreposées elles-mêmes. Du coup, tu ne peux pas dire, je vais au moins cacher le header de la transaction et je vais resériser le reste. Je vais, tu vois, pour cacher les mid-states des hash. Du coup, le seul moyen de cacher les transactions legacy, c'était d'éviter la maléation à l'intérieur d'un input. Si tu changes d'input, c'est sûr que tu vas devoir tout recalculer. Mais au moins, à l'intérieur d'un input. Comment est-ce que tu peux maléer le hash à travers un input ? Genre, c'est-à-dire que si tu as plein de checksig dans un seul input, tu peux faire en sorte aujourd'hui que le checksig hache un hash différent à chaque fois. Donc, vu que tu peux avoir 200 checksig dans un seul input, tu vois que c'est quadratique. Et du coup, Matt Corralo proposait d'interdire l'opcode, code séparateur, qui était un opcode qui était utilisé dans les premières versions de Bitcoin quand Bitcoin était encore complètement pété, pour séparer le script sig et le script pubkill lors de l'exécution. Après, on se demande à quoi il a servi, peut-être à faire un peu de délégation. Mais le fait est que si tu utilises un code CEP, ça change du coup. En fait, ça, ça dépense des outputs qui existent déjà. Un output, il va avoir un montant XBTC et il va avoir un script. Et du coup, dans la signature, tu commites au script qui est là. Et du coup, le code CEP, ça permet de changer le script auquel tu commites. Et vu que le script auquel tu commites, il est au milieu du hash pour signer, tu rechanges tout le hash à chaque fois. Et du coup, c'est enlever ça et enlever un find and delete qui, pareil, est un problème des premières versions de Bitcoin où avant de signer une transaction, on allait virer toutes les signatures qui étaient dans le script auquel on committait parce que tu ne peux pas signer une signature elle-même. Et donc, en plus, l'algorithme pour find and delete était quadratique aussi. Ça, ça a été fixé parce que ça ne nécessitait pas un changement de consensus. Mais le fait est que tu fous des signatures là-dedans. Tu peux... Tu fous des signatures différentes. À chaque fois, find and delete, à chaque check sig, il va enlever une signature différente. Donc, le script auquel tu commites dans ton hash, il est différent. Et du coup, tu rechanges des trucs différents. Bref, fin de la part T. J'ai compris. Voilà. On pourrait peut-être en discuter, mais en tout cas, je n'ai pas envie, surtout pas en vidéo, d'en parler plus. Timewarp. Super intéressant aussi. Et... Ouais. Donc, je vais faire un rappel sur comment marchent les réajustements de difficultés sur Bitcoin. comme vous le savez peut-être, dans les explications de base de Bitcoin, on dit que tous les 2016 blocs, les nodes, les clients Bitcoin qui reçoivent les blocs des mineurs, ajustent la difficulté pour forcer les mineurs à produire des blocs plus rapidement ou moins rapidement. OK ? Et ce réajustement de la difficulté du mining est fait en fonction du temps que ça a pris de miner les derniers 2016 blocs. Donc, 2016 blocs pour deux semaines, à peu près. Mais, il y a un off-by-one. Ce n'est pas 2016, c'est 2015. En fait, dans le code de Satoshi, il s'est trompé et ça prend en compte que 2015 intervalles au lieu des 2016. Donc, non seulement ça fait que ça considère moins de temps par rapport aux 2016 blocs qui sont passés, donc ça va avoir tendance à réduire un petit peu, enfin, augmenter la difficulté à réduire l'échiance de blocs, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que les périodes n'overlapent pas. C'est-à-dire que on va avoir la première période de réajustement de la difficulté. Le premier bloc de la deuxième période n'est pas le dernier bloc de la période précédente. Donc, j'ai fait un petit graphe pour essayer de visualiser ça. C'est vraiment très simple. On a du coup un bloc H1 avec un timestamp T1 dans des conditions normales. On va avoir la difficulté qui va être calculée pour la période qui démarre à H2 avec un timestamp T2 qui va être calculée sur H1 à H1 plus 2015. Et du coup, on va comparer ça au... voilà, enfin, et du coup, au taux en dessous. Et on va faire pareil pour la solution où on va prendre cet intervalle-là où du coup, lui, c'est le premier bloc mais on ne va pas considérer lui. On va prendre que le premier bloc jusqu'au dernier pour celui d'après. donc encore une fois, c'est vraiment le truc qui permet le time warp, c'est la différence de bloc entre les deux. Si on calculait la difficulté à partir de ce bloc-là, on ne pourrait pas faire du time warp. Il faut savoir... Du coup, ça, j'avais mis au cas où j'avais besoin de dessiner des choses, mais du coup, j'imagine que c'est clair pour tout le monde. Il y a deux règles de consensus qui régissent les timestamps inclus par les mineurs dans les blocs. Les nodes, quand ils reçoivent des blocs, vont forcer les mineurs à ce que la médiane, que le timestamp du bloc qu'ils reçoivent soit supérieur, strictement supérieur à la médiane des 11 derniers blocs. Lorsqu'il reçoit un bloc, il prend les 11 derniers blocs, il fait la médiane, il prend du coup le sixième après les avoir triés et il compare si le bloc qu'il reçoit a un timestamp supérieur à ça. Il doit être strictement supérieur. Et le bloc, il ne doit pas être plus que deux heures dans le futur selon le temps de l'ordinateur sur lequel tourne le client Bitcoin. Donc ça, on peut voir qu'il y a débat sur ce qu'on appelle ça une règle de consensus parce qu'on pourrait typiquement des notes Bitcoin, tu pourrais changer ça sur ton note Bitcoin, tu hardfrockerais pas du réseau. Mais tu pourrais considérer des blocs valides temporairement, mais un bloc valide qui est invalide par cette règle pourrait devenir valide dans le futur. C'est absolument pas le cas pour celui-là, évidemment. Du coup, on peut voir que les règles sont assez laxistes quand même. Elles sont vraiment pas très strictes. Les mineurs pourraient essayer de mettre que des timestamps dans le passé, dans le passé. Mais ce n'est pas profitable de faire ça. Si vous essayez de réfléchir à tous les jeux auxquels ils peuvent jouer et essayer de foutre les timestamps dans le passé, il n'y a pas à gagner parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire ça, soit ils vont augmenter la difficulté parce qu'ils ne profitent pas autant de la baisse de la difficulté au temps T pour essayer de la baisser au temps T plus 1, soit ils la baissent mais en fait elle remonte directement après et au final ils n'ont rien gagné. Sauf si en fait ils prennent avantage du fait que les périodes de calcul de la difficulté, les périodes de retarget on appelle, ne se calculent pas sur le... ne se... elles n'overlapent pas donc ce que peuvent faire les mineurs à la place d'être des gentils mineurs et de mettre ici T1 après T1 plus 2 semaines commencer à T1 plus 2 semaines T1 plus 4 semaines comme dans la slide d'avant où c'était en vert et bien ils vont faire T1 T1 plus 2 semaines mais ce bloc là il n'a pas besoin d'être supérieur à ce bloc là donc ils recommencent à T1 et après du coup là ils arrivent à T1 plus 4 semaines et du coup comment les nodes recalculent la difficulté c'est comme si ça avait pris 4 semaines pour miner la période au lieu d'en avoir pris que 2 donc ils vont miner la prochaine en une seule semaine et dans une seule... et après une semaine après ça fera comme s'ils avaient pris 5 semaines pour miner et après ils vont miner du coup l'autre en la moitié d'une semaine et ça fera comme si ça avait pris 5 semaines et demie bon bref c'est exponentiel et donc c'est assez mauvais la présentation que je fais c'est juste pour donner une intuition techniquement il y a la règle du MTP du coup du median times past empêche que T2 ici soit exactement égal à T1 mais en pratique ça sera T1 plus 20 minutes quoi donc c'est exactement pareil au final est-ce que c'est clair tout le monde voit l'attaque ouais basiquement il y a un risque qu'ils piègent les nodes en faisant artificiellement baisser la difficulté parce qu'ils lui font croire que la difficulté augmente en trichant sur la parce qu'ils peuvent en bloquer un dans le passé et continuer dans le prochain toujours avec au temps actuel plus 2 heures dans le futur au temps actuel plus 2 heures dans le futur et ils peuvent garder un dans le passé parce que le dernier d'une période là où ils font le plus dans le futur c'est pas le premier de la période suivante du coup le premier de la période suivante c'est reprendre celui d'avant et du coup en fait ils sont obligés pour celui de la période suivante ils vont chercher à prendre le MTP c'est ça à la place parce qu'en fait c'est la question que je me pose c'est finalement c'est un jeu sur le temps qu'ils vont mettre sur le dernier bloc de la période de difficulté et le temps qu'ils vont mettre sur le bloc qui suit qui commence la nouvelle période et entre les deux il y a un temps qui n'est pas pris en compte dans le calcul de la difficulté si il est pris en compte par la médiane mais voilà c'est la MTP qui va rattraper le truc mais du coup ils vont être limités quand même ils peuvent pas parce que là le dessin suggérerait qu'ils peuvent remettre à chaque fois le temps du T1 à tous les réajustements de difficulté techniquement là à H2 plus 5 ils vont être obligés de mettre celui-là donc ça prend un peu plus de temps d'accord donc c'est sur les 5 premiers blocs de la période de réajustement ils peuvent mettre un temps très 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 bas mais ce qui se passe c'est que le mal est déjà fait parce que du coup du coup là après ils vont être obligés de mettre plus dans le futur mais ils auront déjà coupé par deux la difficulté du coup ça prendra peut-être un intervalle de plus mais là à la fin c'est exponentiel donc le petit l'intervalle de plus que ça leur prendra ne comptera pas pour grand chose à la fin parce qu'à la fin ils minent une période en trois jours en un jour et demi etc donc oui c'est pour ça que j'ai mis c'est pas rigoureux mais ça donne l'intuition il y en a un que tu peux garder dans le passé et l'autre que tu mets toujours dans le futur et je pense que c'est particulièrement en fait ça a souvent été pris un peu à la légère le time warp parce que ça nécessite d'avoir 51% du hash power de manière générale on a assez assumé donc ce qui est intéressant c'est exactement comme tu disais en vrai est-ce qu'il y a juste le premier le time stamp et le dernier qui importe pour effectuer l'attaque est-ce que des plus petits mineurs pourraient pas se dire bon ben quant à faire je m'en fous j'ai rien à perdre je gagne pas moins de bitcoin si j'essaye de mentir sur les timestamps potentiellement ça pourrait être plus productif stable pour moi donc c'est un truc qu'on a analysé donc c'est pas moi qui fais l'analyse c'est Peter Waller parce qu'il a fait une simulation et en fait si t'es un mineur minoritaire tu n'as rien à gagner avant d'arriver au seuil de 50% et là une fois que t'es à 50% t'as beaucoup à gagner à essayer de jouer ce jeu là mais du coup une fois que t'es déjà à 50% tu peux déjà exécuter l'attaque en entier parce que tu peux juste refuser les blocs des autres potentiellement il y a peut-être aussi un petit jeu à jouer si t'as 35% du mining disons et que tu peux faire du selfish mining et du coup mais bref disons que de manière simple c'est pour un attaquant qui a la majorité du hash power du réseau et du coup ça a beaucoup été lever les mains en l'air c'est bon de toute façon il faut déjà un attaquant à 51% donc c'est pas grave et en plus l'attaque est obvious parce qu'on va voir directement sur la blockchain que les timestamps ils ne correspondent pas du tout à la réalité et du coup on on le fameux on la communauté le on trouvera une solution parce qu'on a 40 jours pour trouver une solution je trouve que c'est absolument irréable réaliste de croire qu'on va changer les règles de bitcoin en 40 jours et peut-être en face d'un problème si on a déjà un truc prêt à déployer etc un fixe mais c'est complètement inintéressant si les utilisateurs doivent se coordonner pour décider de la validité du prochain bloc sur bitcoin le système ne sert à rien donc il vaut mieux le fixer en avance et le gros truc c'est que ça change complètement et surtout en ce moment où on voit quand même certaines initiatives prises par des entités plutôt hostiles au système ça renforce complètement le pouvoir d'un attaquant à 51% où aujourd'hui enfin normalement sur bitcoin c'est quand même un des gros aspects de la proof of work tu peux avoir 51% sur bitcoin qu'est-ce que tu achives tu censors des transactions pendant le temps qui n'est pas permanent où tu as 51% du hash rate au bout d'un moment tu auras plus 51% du hash rate et ou alors tu es obligé de continuellement être challengé et dépenser toujours plus d'énergie à perte pour garder les 51% avec cette attaque tu as juste besoin de garder cette énergie pendant 40 jours si tu fais ça tu tues le réseau bon après peut-être que du coup la communauté TM pourrait faire un hard fork mais du coup si on en arrive là ça ne sert plus à rien sinon on a peut-être le département de justice américain puisqu'à priori il s'attaque maintenant au MEV sur Ethereum donc voilà le proof of the OJ je veux dire c'est quelque chose à priori en ce moment donc ma foi ma foi on pourrait faire ça et si c'est le D-OJ qui fait la thing non mais il ne faut pas parler de ces choses là ils sont honnêtes les gouverneaux Théo il sort d'où le délai de 40 jours du coup ? c'est moi qui ai calculé ok d'accord et comment tu calcules ça en répétant l'attaque et en regardant combien de temps ça met ? tu prends combien de temps tu l'effectues donc c'est à peu près 40 jours ça peut être 50 ça peut être 38 mais ce n'est pas 6 mois ouais ok tu prends deux semaines puis après ça devient une semaine puis après ça devient trois jours un peu moins parce que tu un peu moins qu'une courbe géométrique parce que du coup tu es repouché par la median time stamp arrhythmique géométrique parce que tu as tes deux heures là tu décales allez deux semaines complètement parce qu'après du coup si tu te fais avoir par ça tu es obligé de le mettre au H plus 5 et du coup le H plus 5 il va influer les autres et du coup tu seras obligé de repartir de ce time stamp là mais tu peux quand même continuer l'attaque juste follow up là dessus est-ce que c'est réaliste enfin est-ce que c'est envisageable disons par exemple si je suis un minor qui n'a pas 51% mais qui a une part substantielle du hashrate de dire que par exemple pendant tout l'ensemble d'une période d'ajustement je vais mettre mon hashrate down et ensuite le remettre up au moment où je vais miner justement où on va chercher le dernier bloc de la période pour essayer d'avoir plus de chances d'arriver à miner ce bloc là et donc perpétrer l'attaque sans avoir 51% le mining c'est un procédé sans mémoire du coup que tu aies miné avant ou que tu lances tes machines directement ça ne change pas tes probabilités de gagner un bloc après ça dépend si tu résonnes en budget d'énergie après tu peux résonner en budget d'énergie mais tu dépenses moins d'énergie pendant le temps que ça ne te sert à rien mais du coup si tu es en déficit pendant le temps au milieu il ne faut jamais le mettre en route si tu es en profit tu le mets en route quand même et ça ne changera jamais tes gros à la fin je suis d'accord mais simplement je pense qu'il y a des il y a des attaques plus graves encore possibles que ça sur le minage des attaques dont on pourra discuter parce que ça prendra un peu plus de temps qui peut sûrement être combiné aussi d'ailleurs avec ça tu parles de selfish mining ou pas forcément pas forcément en fait moi j'en suis arrivé à la conclusion que là dessus la plupart des l'attaque la plus radicale qu'il puisse y avoir ça serait juste simplement de se retirer du réseau bitcoin d'éliminer ailleurs sur une sur sur bitcoin cash par exemple sans rien perdre donc on fait juste baisser la difficulté imagine voilà tu as 30% du réseau donc il y a 30% du réseau qui part sur bitcoin cash pendant 15 jours qui perd pas d'argent finalement converti en dollars ça revient au même c'est une grosse assumption bah non c'est parce que si tu as tous les mineurs qui font ça sur bitcoin ça marchera pas plus de deux semaines non pendant tu laisses tu laisses les autres mineurs honnêtes miner jusqu'à atteindre l'ajustement de difficulté et et tu reviens pour en tirer profit et tu alternes comme ça oui mais du coup ce que je veux dire c'est que ça arrive vite à un équilibrium en fait les autres mineurs ils vont voir que la difficulté augmente enfin qu'ils ont plus de mal à trouver des nouveaux blocs et ils vont voir que toi tu peux gagner des profits en allant sur bitcoin cash ils vont faire exactement la même chose et du coup la difficulté sur bitcoin va baisser là la difficulté sur bitcoin cash va augmenter et ça sera plus profitable très très vite au final mais c'est le problème on s'en fiche on s'en fiche de bitcoin cash le problème c'est sur bitcoin le problème c'est que c'est une attaque qui te conduit à adopter une stratégie qui n'est pas miner simplement des blocs régulièrement sur bitcoin oui mais ça assume qu'il y ait beaucoup de demandes pour bitcoin cash et que la difficulté reste basse sur bitcoin cash donc je ne pense pas que je ne pense pas que ça soit vraiment tenable non le principe c'est juste qu'économiquement il est aussi rentable de miner sur bitcoin cash que sur bitcoin oui mais il y a des gens qui minent sur bitcoin cash aujourd'hui et tant mieux pour eux c'est le cas aujourd'hui il y a des gens qui vont miner sur bitcoin cash et du coup ce que je veux dire c'est que tu peux prendre le truc à l'envers tu pourrais dire aujourd'hui le réseau bitcoin est sous attaque parce qu'il y a tous les autres altcoins en chat 256 qui ont de la puissance de calcul et que cette puissance de calcul pourrait être investie sur bitcoin du coup à la place mais je ne pense pas que ce soit vraiment une attaque je pense que c'est juste de l'investissement de leur part et de manière générale on voit quand même que sur des grandes durées le hash rate des altcoins baisse et le revenu sur bitcoin reste stable parce que l'attaque n'a jamais été mise en oeuvre sur grande échelle après sur bitcoin cash il y a quand même eu une obstacle observation pendant pas mal de temps d'une oscillation du hash rate qui était tout à fait corrélée inversement corrélée à l'oscillation du hash rate sur bitcoin donc c'est quelque chose qui est connu qui a déjà été vu et ça n'a pas provoqué de problème en fait le truc c'est que dans le raisonnement on se dit quand même que ça veut dire que si on mine sur bitcoin cash on gagne de l'argent mais ça veut dire qu'on ne s'en fiche pas de bitcoin cash parce que si on s'en fichait du bitcoin cash il ne vaudrait rien et donc si on mine sur bitcoin cash on ne gagne rien donc pour que l'attaque soit intéressante économiquement il faut que bitcoin cash vale de l'argent donc il faut quand même qu'il ait de la valeur et le problème c'est qu'il faut aussi qu'ils puissent résister à des arrivées de mineurs parce qu'en fait ils n'ont pas le hash rate majoritaire et ils ont eu beaucoup de problèmes d'ailleurs de résonance du hash rate quand ils avaient certains algorithmes d'ajustement de difficulté ils avaient des effets de résonance où en fait ils n'avaient pas de bloc quasiment pas pendant quasiment toute la journée puis d'un seul coup pendant l'intervalle de temps d'une heure ils vont avoir une rafale parce qu'en fait l'ajustement de difficulté se calculait sur des fenêtres glissantes et donc il y avait des effets de résonance parce que c'est la dynamique du système c'est un système résonant un petit peu mais ça c'était un problème pour bitcoin cash ça n'a pas été un problème pour bitcoin en fait quand on a observé des attaques de type attaque de 51% sur des petites chaînes c'est parce que ces petites chaînes utilisaient généralement un consensus qui était celui d'une grande chaîne et donc effectivement là les hypothèses ne sont pas bonnes parce qu'effectivement on se retrouve dans le problème que tu décris c'est à dire qu'il y a beaucoup de hashrates qui n'est pas présent sur le réseau parce qu'effectivement ils minent sur d'autres réseaux mais tant que le hashrate de bitcoin est majoritaire et que la valeur de bitcoin est majoritaire ce problème ne se pose pas ça va commencer à se poser si effectivement on commence à avoir des altcoins qui vont avoir une valeur proche en termes de gains économiques sur du minage que bitcoin en utilisant le même algorithme non pour moi il y a un problème à partir du moment où on te démontre que tu n'as pas intérêt à miner honnêtement en fait après ça dépend de la définition de miner honnêtement moi je considère qu'on mine honnêtement dès lors qu'on mine le bloc dernier bloc qu'on a vu donc même si on mine pas c'est pas ne pas miner honnêtement c'est juste avoir une activité bizarre mais c'est pas forcément malhonnête et si expérience de pensée si à la place de miner sur un altcoin ils avaient une autre une autre activité profitable pour du hashrate en chat 256 qui serait de craquer des passwords est-ce qu'ils mineraient ils seraient malhonnêtes de quand il y a une base de données qui s'est fait péter d'un site web super connu qui est dump sur le dark web les mineurs qui ont plein de hashrate ils disent je devrais mieux d'utiliser j'ai beaucoup plus d'expected rewards à essayer de péter ces mots de passe là plutôt que de miner sur bitcoin non ils répondent juste à leurs incentives et je pense pas que ça soit vraiment problématique pour bitcoin après peut-être qu'il y a des problématiques pour des plus petits altcoins et j'ai pas vraiment réfléchi au truc mais je pense pas que les mineurs qui viennent qui changent leur hashrate ou l'activité plus profitable pour leur hashrate soit vraiment un problème bref next allez le prochain c'est donc on a vu les blocs qui sont très chers à valider le time warp le bon dans le temps maintenant on va voir les mercle trees sur bitcoin une bête intéressante donc je vais faire un rappel sur comment le mercle tree sur bitcoin est calculé pour rappel sur bitcoin on a un arbre de mercle dans l'entête des blocs donc on va avoir attend je vais il y a ici parce que je crois que tu filmes de ce côté hop c'est juste pour rappel et comme ça même pour les gens sur la vidéo qui peut-être seront moins refaites des choses sur vous que vous auront un peu l'idée sur bitcoin on a une entête et on a plein de transactions dans l'entête on va avoir le timestamp du bloc le hash du bloc précédent et on va avoir une mercle route donc c'est 32 octets qui vont commit à l'ensemble de ces transactions dans le bloc c'est à dire que si on voit seulement le header une seulement de l'entête on peut prouver l'inclusion d'une des transactions du bloc en montrant juste l'entête l'entête fait 80 octets donc c'est un gros avantage d'avoir ça si le bloc il peut faire jusqu'à 1,5 et 4 méga octets dans des situations un peu bizarres donc comment est-ce qu'on calcule cet arbre de Merkel c'est que prenons 4 transactions A, B, C et D on va prendre le hash de chacune des transactions concaténer avec le hash de la transaction voisine et hacher le résultat donc c'est le hash de B concaténer au hash de A c'est le hash de ces deux hash à l'étape suivante alors attendez je crois que j'ai voilà je fais un petit alias vu qu'après ça va devenir le bordel sinon là je l'appelle L et celui de droite je l'appelle R et du coup pour prendre la Merkel route on hash simplement la concaténation de L et de R petite observation ce qui est hashé ici ce qui est hashé ici et ce qui est hashé ici à chaque fois c'est 64 octets c'est la concaténation de deux hash de 32 octets j'enlève les alias et on garde un peu de couleur pour essayer de voir du coup c'est le hash du hash de la concaténation des hash de A et B concaténé au hash de la concaténation des hash de C et D le problème c'est que considérons ce bloc avec deux transactions E et F donc là c'est la racine de l'arc de Merkel ce sont les 32 octets qu'on met dans l'entête du bloc considérons un bloc avec deux transactions E et F la racine du bloc va être simplement le hash de la concaténation du hash de E et du hash de F et donc ça ça sera route prime le problème c'est que si le E est égal la sérialisation de la transaction E à la même sérialisation que la concaténation du hash de A et la concaténation du hash de B pareil de l'autre côté en miroir si la transaction F à la même sérialisation sur 64 octets que la concaténation du hash de C et du hash de D et bien il se trouve que la racine est le hash du coup de cette transaction concaténé au hash de cette transaction mais le hash de cette transaction c'est le hash de A concaténé au hash de B donc vous voyez l'équation et en fait ça c'est exactement ce qu'on a calculé dans notre racine pour l'autre bloc donc route prime est égal à la route le premier le premier bloc c'est un gros problème parce que du coup ça veut dire qu'on peut avoir deux entêtes de bloc bitcoin enfin une entête pour deux blocs différents c'est à dire que le commitment dans l'entête des blocs n'est pas forcément unique donc ça pose plusieurs problèmes ah oui alors juste je crois j'ai refait dans le détail est-ce que c'est clair c'est ça c'est ça le trick dont je parlais ou c'est pour ça j'ai une question stupide le H c'est bien un HH cryptographique oui la probabilité d'avoir ce genre de farcée attrape c'est donc de 2 puissance moins n ou n est le nombre de bits qui sont qui sont là ce que vous êtes en train de me dire c'est qu'un H de 132 ou 64 bits c'est pas suffisant on l'utilise c'est pas ce que je suis en train de vous dire comment c'est pas ce que je suis en train de vous dire c'est que dans la sérialisation d'une transaction de 64 octets on peut avoir on a plusieurs bits de libre entre guillemets et du coup il se trouve que le le niveau de travail requis alors il y a deux attaques différentes donc je vais y revenir je veux juste être je veux juste être sûr que juste le l'emboîtement quoi des H soit à peu près clair qu'en fait on peut avoir à la place d'avoir 4 transactions on peut avoir un niveau de moins et avoir seulement 2 transactions il se trouve que ces deux transactions font 64 octets qui auraient la même sérialisation au moins même si on n'admet pas que ça soit faisable de manière possible physiquement en théorie c'est une construction valide voilà alors ça pose ouais ouais elle est calculable alors ça dépend il y a plusieurs calculs en assumant du coup je vais expliquer je vais expliquer il y a deux alors il y a deux trucs donc je vais commencer par la plus ancienne et la plus connue qui est la fausse confirmation SPV donc ce qui est super intéressant avec les blocs sur Bitcoin c'est qu'on peut juste partager les entêtes des blocs au lieu de partager la blockchain en entier qui fait des centaines de gigas on peut juste partager quelques mégas de la chaîne des entêtes avec une preuve de travail donc on peut se protéger contre le DOS et on peut avoir une preuve d'une inclusion d'une transaction n'importe où dans la chaîne donc c'est pas une vraie validation mais on peut se convaincre que quand même s'il y a autant d'énergie qui a été dépensée sur un bloc comme ça c'est sûrement que c'est valide et surtout s'il continue d'en avoir donc s'il y a plus en plus de confirmations de SPV ce qu'on peut faire avec ça c'est passer d'un bloc avec deux transactions à 64 octets dedans je prends deux exemples avec seulement deux mais ça serait plus à un bloc avec quatre et dans ce cas là c'est qu'on va faire semblant au client qui va vérifier la preuve SPV qu'il y a une transaction de plus dans le bloc alors qu'en fait il n'y a que deux transactions on va faire semblant qu'il y en a quatre on va le payer avec une transaction qui n'est pas dans le bloc on va lui envoyer une preuve SPV il va accepter le paiement boum le gros problème c'est que du coup il y a déjà des attaques de ce type avec les clients SPV un mineur peut juste en guillemets créer un bloc invalide le prochain bloc il peut créer un faux bloc qui n'est pas valide qui dépense de bitcoin qu'il n'a pas et envoyer à un client une preuve SPV ben voilà du coup le le threat model d'accepter des paiements en SPV c'est à peu près le prix de créer le prochain bloc le problème c'est qu'avec cette attaque c'est que maintenant le bruit de force pour créer une fausse transaction auquel j'arrive le bruit de force est un travail qui requiert moins de bits de travail que la proof of work du prochain bloc le proof of work du prochain bloc c'est à peu près 80 bits de travail et que créer un faux bloc pour le prochain bloc ça ne peut prouver qu'une seule confirmation donc si le SPV il requiert deux confirmations c'est un travail exponentiellement plus compliqué trois confirmations c'est terminé donc et ça on peut juste dire bon ben au bloc 200 000 tiens je t'envoie une mercle proof pour un bloc qui était dans le passé regarde il y a 600 000 confirmations du coup ça veut bien dire que c'est un paiement valide cette attaque là il faut trouver une transaction on a plusieurs bits de valide dans la transaction donc en gros on va générer des transactions on va générer des transactions avec leur hash ou générer des hash inverse j'ai fait l'autre transaction mais le principe est le même pour celle-ci pour cette attaque là le travail est de à peu près 63 à 70 bits en fonction de en fonction des calculs des assumptions qu'on fait sur la transaction qu'on va inclure parce que du coup quand on va sérialiser une transaction donc disons qu'on sérialise de la version c'est pas exactement ça la sérialisation mais on s'en fout le lock time les inputs les outputs la version d'une transaction on s'en fout donc on a 4 octets de free déjà donc sur 64 octets le lock time si on va jusqu'au bloc 800 000 on a quelques bits j'ai pas fait le calcul de tête mais on a quelques bits qu'on peut utiliser dans le lock time dans les inputs on peut pas réutiliser les références aux précédents outputs parce que ce sont des hash et ce sont des txid d'autres transactions bref et dans les outputs on a l'adresse à laquelle on veut payer donc normalement c'est l'adresse de celui qui se fait attaquer donc on peut pas la changer mais potentiellement si t'as une expub et bien peut-être que tu peux grinder plusieurs adresses et la valeur à envoyer tu pourrais aussi grinder plusieurs bits sur la valeur à envoyer si t'es prêt à dépenser énormément de bitcoin dans l'attaque parce que du coup tu mettrais plus de bitcoin en entrée et du coup le minimum du minimum qui avait été calculé c'était genre 63 bits mais je trouve que c'est vraiment pas raisonnable parce que du coup ça te met des montants en bitcoin qui sont énormes ce serait plutôt proche des 70 bits mais genre entre 70 bits et 80 bits il y a quand même un monde pour une attaque qui est beaucoup plus puissante l'autre attaque c'est l'inverse c'est qu'on va avoir un bloc valide qui va être transmis sur le réseau et qui lui va avoir les 4 transactions comme ça et ce bloc valide il y a un attaquant sur le réseau donc on va s'attendre que ça soit celui qui crée le bloc aussi mais sinon potentiellement même un attaquant n'importe qui sur le réseau pourrait prendre le bloc et renvoyer un deuxième bloc qui est celui-ci au node et du coup celui-ci avec deux transactions de 64 octets complètement random donc qui se dessérialise en tant que transaction valide mais qui dépense des bitcoins inconnus qui est juste un bloc invalide et du coup ce que tu fais c'est que tu prends le bloc valide tu envoies le bloc invalide à certains nodes du réseau et du coup eux ils vont prendre le bloc ils vont dire ah oui il est invalide le bloc avec ce bloc hash là je le garde en cache c'est un bloc invalide après il va recevoir le bloc valide mais il a le même hash net split et du coup c'est et du coup ça c'est c'est le même principe de grinding il y a deux trucs c'est que ça t'es obligé de virer un niveau et c'est compliqué parce que du coup il faut calculer plusieurs transactions donc en soi c'est faisable seulement en passant de deux transactions à une seule transaction qui est la coinbase parce qu'il est obligé d'avoir une coinbase mais étant donné le fait que la coinbase a des restrictions bizarres sur elle genre les 32 octets sont obligés d'être 0,0,0,0 pour le TXID trouver deux transactions telles que leur hash la concaténation de leur hash se réalise exactement dans une coinbase valide c'est impossible c'est leur 220 bits de travail c'est impossible par contre trouver deux transactions telles que leur hash concaténée se sérialise dans une transaction bitcoin valide ça c'est 25 bits de travail un truc comme ça et donc ça c'est absolument faisable par n'importe quel node et il y a une version de bitcoin core la version 0.13 et la version 0.13.1 je crois qui sont vulnérables à ça du coup il y a eu une disclosure pour l'attaque et tout ça a été introduit dans bitcoin parce que dans bitcoin core il y a plusieurs niveaux des plusieurs phases lorsqu'on reçoit un bloc de check qu'on va faire premièrement évidemment on va vérifier la proof of work pour éviter de se faire dos tu vérifies la proof of work après tu vérifies maintenant le witness commitment tu vas vérifier plein de check qui sont pas la merkel route tout ça qui du coup est valide qui sont pas super super chers à faire après tu vas valider les scripts les time lock tout ça et ça ça coûte beaucoup de plus cher à faire donc on le fait phase 1 phase 2 phase 3 et dans cette version là de bitcoin core il y a quelqu'un qui est arrivé sur le projet enfin un ancien contributeur du projet il dit putain mais on cache que la phase 2 pourquoi est-ce qu'on cache pas juste la phase 1 on a caché la phase 1 les gens en review ont dit ça a beaucoup plus de sens cacher la phase 1 un an plus tard il est revenu il a dit mais si on cache la phase 1 en fait on peut juste net split n'importe quelle n'importe quelle note du network qui est revenu et du coup maintenant aujourd'hui sur bitcoin tous les premiers checks check que la coinbase est valide check que les transactions sont à peu près valides ah oui la phase que j'ai oublié c'est le check que les outputs que les transactions de dépense existent parce que du coup ça nécessite soit de taper dans le cache soit de taper dans la base de données qui aussi est chère et du coup le premier vérifier que les transactions sont bien sérialisées vérifier que la coinbase est valide celui-là n'est plus caché parce que si on le cache on peut se faire hard fork voilà à savoir que parce que du coup le but c'est quand même pas de dire que tout est pété et tout mais il y a deux mitigations existantes qui sont vraiment très raisonnables pour ces attaques le premier c'est du coup la manière dont est faite le mercle tree sur bitcoin c'est que toutes les transactions elles vont toujours avoir la même profondeur dans le mercle tree ok il va être complètement équilibré si c'est pas le cas normalement elles sont dupliquées mais ça on le fait plus parce que du coup ça propose d'autres problèmes de malléabilité et du coup une mitigation à la première attaque à la fausse confirmation de SPV c'est que les clients SPV il faut savoir que les clients SPV c'est pas juste le bitcoin wallet sur Android de Shield Bar ça peut être des vérifications de sidechain par exemple donc c'est des trucs intéressants c'est pas juste des trucs anciens et qui sont plus très intéressants ce qu'on fait quand on demande une confirmation SPV tous les trucs à peu près à jour ils demandent aussi une confirmation de la première transaction dans l'arbre de Mercle qui est la Coinbase transaction et s'ils ont une preuve valide ils comptent la profondeur et si la preuve qu'ils ont pour leur transaction à eux elle a la même profondeur c'est bon si elle a la profondeur en plus ils sont en train de se faire carotte et du coup juste d'effectuer ces checks là ça désincite complètement l'attaque et pour ah oui et du coup pour la deuxième ce que je disais on arrête de cacher les checks qui sont plus chers mais ça serait quand même bien d'interdire les transactions à 64 octets parce que ça serait bien de pouvoir cacher plus de choses dans Bitcoin Core pour que ça soit plus efficace et ça serait bien d'éviter les gros footguns de quelqu'un demain je sais pas un random dev Ethereum qui arrive et qui veut faire une SPV proof et boum je pense que c'est intéressant d'évoquer quand même que c'est la qualité d'inversaire c'est qu'on doit calculer plusieurs transactions qu'on va combiner ensemble et c'est dans le fait qu'on calcule une combinaison de transactions qui vérifie certaines règles qui fait qu'on a un scaling combinatoire de la chose et donc qu'on tombe sur on a beaucoup moins de bits de sécurité en fait on les divise en général par le nombre de transactions à récupérer je pense quand tu avais évoqué le fait que l'attaque très brute que tu avais évoqué il fallait trouver une certaine transaction tu disais qu'il y avait quelque chose comme 200 bits de sécurité et quand tu commences à devoir trouver 4 transactions qui match en fait ça devient plus facile parce que c'est juste la combinaison qui doit bien aller c'est pas vraiment l'attaque des anniversaires c'est juste le fait que tu as un search space qui est beaucoup plus large soit si tu veux chercher une seule transaction sur 256 bits une seule suite de 256 bits tu as une chance sur deux exposants 256 mais si tu en cherches j'en sais rien deux exposants 100 sur deux exposants 256 tu as deux exposants 156 chances de l'avoir en fait c'est pour que derrière ça vérifie les contraintes qu'impose l'arbre de Merkel aussi sur le fait que les H doivent se concatener ensemble et c'est ça qui paraît entre guillemets difficile mais qui en fait n'est pas tant que ça parce que tu peux effectivement jouer sur le paradoxe des anniversaires pour les recaser derrière parce qu'effectivement tu tentes tu vas tenter des octets avec le search space que tu as effectivement tu peux tenter pas mal de choses mais après ce qui te donne encore plus de search space c'est que tu peux tenter une chose d'un côté le combiner avec une autre tentative d'une autre transaction qui marche de manière complètement indépendante de l'autre et quand tu vas tester tout tu vas pouvoir juste les calculer du coup le birthday attack ça divise par deux non ? ça divise par deux le nombre de bits le nombre de bits donc ça fait une racine carré en fait sur ta complexité donc c'est pour ça que c'est très très efficace et ça devient évidemment c'est un effet combinatoire c'est-à-dire que c'est sur des paires mais quand tu commence à faire des triplés ça va pas être une racine carré c'est une racine cubique ok dans ce cas là c'est compliqué de faire des ah ok ouais c'est juste qu'en fait tu n'as pas besoin de les régénérer les transactions par contre effectivement il faut quand même tester les combinaisons mais tu n'as pas besoin de régénérer les transactions tu vois c'est peut-être je ne sais pas après si elles sont difficiles à générer parce que quelque part tu les manipules directement aussi donc enfin tu c'est pas là ce qui est compliqué de grinder c'est pas parce que les transactions tu changes juste ouais c'est un compteur pour incrémenter ouais voilà tu as plusieurs champs qui sont libres sur les transactions tu grind tu grind tu grind bref enfin bon c'est un truc de cet ordre là enfin il y a c'est pour ça que ça paraît compliqué mais en soit je trouve que l'intuition ouais du coup peut-être ça j'ai beaucoup moins pensé pour être honnête avec toi mais pour moi l'intuition de pourquoi est-ce que c'est plus simple que 256 bits c'est vraiment en mode parce qu'il y a plein de transactions qui match en fait il n'y a pas qu'une on n'est pas en train de chercher une seule transaction on est en train de chercher une parmi plein de transactions pour du coup est-ce que ça c'est clair n'hésitez pas à m'interrompre je ne vais pas reposer la question à chaque fois dernier truc les transactions sur bitcoin historiquement n'étaient pas uniques donc c'est-à-dire que les transactions aussi du coup les TXID les identifiants de transactions n'étaient pas uniques tous les identifiants de transactions dépendent des transactions précédentes ok parce que du coup quand on prend une transaction on réfère à ces inputs et dans ces inputs on réfère à des transactions précédentes donc si la transaction précédente son identifiant de transaction il a 32 octets déjà bon ben on ne devrait jamais trouver deux fois la même transaction mais il se trouve que si on remonte assez dans le passé de chaque transaction on arrive à la transaction originelle la Coinbase transaction les Coinbase transactions les Coinbase transactions elles ont un seul input et cet input c'est toujours pas le même parce que le script dans les inputs change et est utilisé par les miners pour changer TXID pour trouver des blocs valides et l'utiliser en extra non mais la transaction précédente est la même du coup si on avait deux Coinbase transactions qui avaient exactement le même script en entrée et exactement la même adresse de payout pour la même valeur et ben on a deux transactions qui on a pardon on peut avoir deux Coinbase transactions qui ont le même TXID si ces deux transactions ces deux Coinbase se font dépenser par une autre transaction qui est la même aussi ben les deux transactions ont le même TXID je pense que peut-être que vous avez une intuition sur pourquoi avoir des TXID qui sont dupliqués sur Bitcoin c'est un gros problème mais par exemple c'est comme ça qu'on réfère de manière unique aux UTXO sur Bitcoin donc ce qui était possible comme attaque par exemple avec des transactions des transactions dupliquées des TXID dupliquées c'était d'avoir je sais pas je fais une Coinbase transaction je suis un mineur je crée une transaction qui dépend de cette Coinbase transaction et je paye quelqu'un j'attends 100 000 blocs et après 100 000 blocs je refais une deuxième Coinbase transaction qui est exactement la même et je fais la deuxième transaction qui est exactement la même qui repaye la personne et ce qui se passe c'est que dans la base de données dans l'UTXO7 la deuxième inscription va remplacer la première et ce qui est inscrit dans l'UTXO7 il y a la hauteur de bloc aussi il y a la bloc height et du coup on a effectivement remplacé une transaction avec une sécurité de 100 000 confirmations avec une transaction qui a une sécurité de 1 confirmation et du coup j'ai juste on y met à reorg un seul bloc et paf j'ai annulé le paiement que j'ai fait à la personne et du coup cette attaque a été décrite en 2011 par Russell O'Connor dans un blog post très très drôle dont je vous recommande la lecture qui s'appelle Overheating Economy donc il parle de Overheating Economy mais le titre du blog post c'est Midas Money bref et du coup c'est une personne qui était intéressante et le blog est drôle ça a été fixé sur Bitcoin dans le BIP30 et complètement en rush parce que du coup il y a eu des transactions Coinbase qui ont été dupliquées et ça a été un problème donc ça a été fixé dans le BIP30 et la règle du BIP30 c'est lorsque un node reçoit un bloc il va aller sur toute la liste des transactions et il va vérifier si chaque transaction est déjà dans l'utile XO7 et si elle est déjà dans l'utile XO7 il refuse le bloc c'est une transaction qui a été dupliquée c'est pas très élégant comme check parce que c'est comme un fix parce que ça requiert de taper dans la base de données sur chaque transaction qu'on va le faire aussi ensuite pour chacun des inputs mais ça serait bien qu'on le refasse pas pour chacune des transactions en plus qu'on ne peut pas juste taper dans le cache on est obligé de taper dans la transaction aussi sur le disque dur parce qu'on a dans la base de données sur le disque dur parce qu'on est obligé de checker l'entièreté des transactions qui existent déjà dans l'utile XO7 ensuite du coup en 2012 par la suite ou 2013 il y a eu le BIP34 qui là essayait de fixer le fix du BIP30 en obligeant les mineurs à inscrire dans la première en tant que premier élément du script d'entrée des transactions donc je vais faire je vais faire un zoom sur sur un input ça c'était une transaction comme tout à l'heure là je fais le zoom sur l'input du coup l'input il a une référence à à une transaction précédente et un output précédent donc il a le numéro d'output et il a un script et du coup dans la coinbase transaction le premier élément du script est obligé d'être inscrit la hauteur du bloc dans lequel cette coinbase transaction est inclue de telle manière que toutes les coinbase transactions vu qu'il n'y en a qu'une seule par bloc vont toujours avoir un TXID différent et du coup on n'a plus besoin de performer le check du BIP30 or c'est pas aussi simple parce que dans les du coup le BIP30 et le BIP34 c'est activé j'ai oublié la hauteur de bloc je pourrais check mais disons en gros pour donner une idée c'est genre la bloc à bloc height 235 en gros et du coup il y a eu 230 000 coinbase transactions avant cette bloc height où c'était obligé d'avoir la height du bloc à chaque fois donc dans tous les blocs supérieurs à 230k les coinbase sont uniques et par contre dans les blocs inférieurs à 230k certaines coinbase ont comme premier élément du script une hauteur de bloc futur du coup par exemple on pourrait avoir au bloc je dis n'importe quoi au bloc 24 420 on pourrait avoir la bloc height il y a quoi qui est pas encore passé 900k qui est écrit ici du coup le mineur qui mine le bloc 900k il a l'opportunité de dupliquer la coinbase du bloc 24 420 et dans ce cas là du coup dans le client bitcoin les développeurs ont check et il n'y a pas de bloc avant la bloc height d'activation du BIP34 il n'y a pas de bloc qui ont une inscription de bloc height inférieure à 1 983 700k donc avant cette bloc height là bitcoin core n'effectue plus les checks du BIP30 il n'effectue plus les checks qui sont chers quand il reçoit un bloc mais après cette bloc height là il y a plein d'exceptions des coinbase très tôt dans l'histoire de bitcoin qui ont des blocs height inscrits dans le futur et du coup après cette bloc height là on sera obligé de enfin du coup c'est inscrit dans le client bitcoin core de réeffectuer les checks du BIP30 et du coup ce que je propose d'inclure c'est que si quelqu'un qui avait fait un soft fork pour fixer tous les autres bugs ça serait bien qu'aussi on rende les transactions vraiment uniques cette fois et qu'un moyen très simple de rendre les transactions uniques et on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été fait de base mais c'est comme ça c'est du coup il y a un field dans les transactions sur bitcoin qui s'appelle le lock time qui s'appelle le lock time et ce lock time il est tout le temps à zéro pour toutes les premières transactions avant 230k du coup dans le futur on peut juste avoir le soft fork qui requiert que la bloc height soit aussi dans le field de nlock time et du coup dans ce cas là toutes les coinbase futures seront 100% uniques on est sûr et on n'a plus besoin vraiment pour toujours de faire les checks du BIP30 non c'est un field qui est là qui est utilisé qui ne sert à rien dans les coinbase transactions non il est fixe donc tu as 8 octets c'est 4 ou 8 bref tu as 4 octets qui sont là et qui sont soit 0 0 0 0 0 0 soit quelque chose d'autre mais du coup ça ne prendra pas plus de place de l'écrire voilà à peu près tout ce que j'ai le bloc 1 900 000 il n'est pas tout de suite ouais dans 25 ans à peu près mais c'est bien de prévoir en avance surtout que comme ça on n'aura pas besoin de bref c'est bien de prévoir en avance on ne sait jamais quand un soft fork sera activé ou si jamais il le sera on peut espérer que les ordinateurs sont plus performants donc le temps de validation que ça va imposer en plus ne sera pas monstre ouais c'est pas c'est pas critique c'est pas critique tu peux dire aussi que le après ton Vitexo 7 il va aussi grandir en attendant que ton CPU il augmente le check quand on sera à 2 millions de blocs pour aller vérifier l'unicité il peut faire un peu mal la croissance de Vitexo 7 c'est vraiment c'est le seul truc qui n'est pas limité sur Bitcoin c'est la vraie ressource commune si on veut trouver je vais faire grincer quelques dents le public good sur Bitcoin c'est l'Utxo 7 parce qu'il y a zéro limite hormis la taille des blocs si on augmente la taille des blocs on augmente la croissance potentielle si on augmente l'émission des blocs c'est ça que j'ai pas dit sur le time warp qui est le gros problème selon moi et pourquoi il faut le fixer plutôt tôt plutôt que tard c'est que ça peut vraiment vraiment entraîner un peu de politique parce que ce qui se passe c'est que le plus ce qui a plus de chance d'arriver c'est pas que il y ait Jean-Michel Dioggi qui arrive et qui pète la chaîne en 50 jours le plus probable d'arriver c'est que les mineurs ils se disent si on n'exploitait pas le time warp à 100% et genre à 10% si on exploite à 10% et bien on a 10% plus d'émissions de blocs et du coup on a 10% plus de subsédies et s'il y a toujours autant de demandes plus de fees aussi ou à 20% ou à 25% et du coup là tu rentres dans un gros système d'incitation un peu merdeux où les mineurs sont incentivés à exploiter l'attaque un peu les utilisateurs vont être en mode des fees moins hautes des fees moins hautes des fees moins hautes et les gens vont être en mode ouais mais pour long terme pour le système ça va le niquer donc ah ouais mais vous voulez baisser les fees sur bitcoin et voilà block size warp 2.0 vous voulez monter les fees et du coup ce qu'il y a c'est que le time warp peut vraiment être utilisé pour forcer une augmentation de la taille des blocs à laquelle les notes n'ont pas consenti pour dire autrement après tu as quand même une mitigation de ça qui est que les subsidies et les fees qui vont choper ils sont exprimés dans un coin dont une des propositions de valeur fondamentale le calendrier d'émission est en train d'être altéré ouais donc en ressources réelles ce qui les intéresse les mineurs pas certains que plus de subsidies soit plus de ressources réelles pour eux dans ce contexte là disons qu'un mineur est mineur aujourd'hui mais il n'est pas 100% sûr d'être mineur dans le futur là il sait qu'il y a de la valeur dans le futur qui est prête à être prendre il peut soit la prendre maintenant soit il la prend dans le futur le trade à faire obvious c'est de la prendre maintenant plutôt que dans le futur et du coup il y a quand même un incentive fort à expirer le subsidy donc c'est sûr qu'une fois qu'ils arrivent à post-2030 ils vont peut-être ralentir ou ils ont moins d'incentives mais en fait si c'est le cas ça veut dire que si c'est le cas ça veut dire qu'il y a un cartel de mineurs qui est déjà à 51% pour exploiter ça à 20% donc à tout moment le réseau se fait péter en deux juste pour être sûr que j'ai bien compris ta réponse ce que tu veux dire c'est qu'à partir du moment où le mineur sait que ça c'est possible il a plus intérêt à le faire lui-même plutôt qu'à attendre que quelqu'un le fasse à sa place non ce que je voulais dire c'était que quand le mineur fait ça il augmente l'émission des blocs du coup il claime le subsidie au dépens des mineurs futurs oui c'est ça que je dis c'est le contenu parce qu'après il peut se mettre à reminer normalement et du coup le coin peut reprendre de la valeur parce qu'il y a encore moins d'inflation finalement par rapport à avant et du coup lui il a la valeur tout de suite d'un truc il sécurise entre guillemets le pro-ci ce qu'il y a c'est que ça peut vraiment être un accord entre mineurs et on voit aujourd'hui que les mineurs c'est déjà une grande coopération là c'est quand même c'est critique quand on prend fond et en tout on a déjà plus de 51% non non c'est absolument critique les mineurs sont dans une position de absolument pouvoir faire un cartel pour donner plus de blood space à la communauté et du coup de faire baisser les fils quand il y a beaucoup de demandes pour des choses que je ne vais pas mentionner c'est du coup en fait je me dis on va rentrer dans des débats politiques de fou si ça commence à être exploité et pendant que ça sera exploité ça veut dire qu'il y a un cartel de mineurs qui a déjà mis l'infrastructure en place pour augmenter l'émission c'est à dire qu'à tout moment il tourne un bouton et il passe au time war pas fond c'est pas enfin c'est pas pas fou comment tu fixerais ça du coup parce que c'est compliqué quoi de changer l'algo de difficulté ah bah oui j'ai pas parlé de mitigations le fixe pour la taille des blocs je vais pas en parler parce que du coup voilà le fixe pour le le time warp c'est de décidément le fixe pour le time warp c'est tout simplement d'avoir une règle de consensus puisque changer l'algo de difficulté c'est un hard fork c'est d'avoir une règle de consensus qui dit que le time stamp de H2 ne doit pas être inférieur au time stamp de H1 plus 2015 c'est tout ça fixe le time warp donc la règle proposée par Matt Corallo elle laisse un petit peu de 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 bracing room pour pour les mineurs en disant il peut être inférieur mais pas plus de d'ici 100 secondes parce que je sais pas quoi parce que du coup il y a une raison que Peter a calculé avec la probabilité d'émission des blocs où je ne me rappelle pas du tout si tu veux des maths je pourrais le partager et la deuxième c'est qu'apparemment il y avait des machines qui étaient déployées des mineurs qui pouvaient aller un petit peu dans le passé dans les time warp dans les time stamps lorsqu'ils grindaient et que ça allait pas plus de 600 secondes avant le dernier bloc et du coup pour être sûr on dit que ça doit être supérieur moins 600 secondes et du coup de toute façon juste exploiter le time warp parce que 600 secondes c'est vraiment pas intéressant ce qui compte c'est que vraiment ce soit successif c'est ça parce que le MTP il fait ça à 5 blocs près mais ça suffit pas parce que ça laisse quand même une période où on peut entre guillemets effacer le fait qu'on a minimisé les time stamps précédents et puis après du coup après il faut c'est en fait le but c'est que tu peux tu peux avoir la fin de la période là et le début de la prochaine ici et le but c'est de les rapprocher le plus possible ouais oui ok parce que mine de rien ça fait quand même une grosse différence d'un coup de time stamp exactement quand tu exploites le time warp après là à la fin tu arrives en exagérant parce que c'est pas rigoureux mais à la fin t'arrives à h1 plus un mois ouais et le prochain time stamp c'est h1 ouais parce que moi le truc que je comprends pas très bien c'est pourquoi on arrive à mettre t2 égale t1 alors qu'on a le médian tempas qui nous dit il faut quand même que ce soit supérieur au entre guillemets sixième bloc dans le passé parce que on peut se le faire ensemble ouais si tu peux montrer une séquence qui crée ça de time stamp je vais faire je vais faire le début et ça donnera l'intuition yes en gros on va commencer à comment je les ai appelés h1 t1 du coup t1 merde super donc en fait faut pas qu'on commence à h1 t1 parce que sinon on va pas faire la suite correcte on va commencer à h1 moins 6 t1 moins 6 ouais eux ils sont honnêtes c'est juste avant qu'on démarre l'attaque du coup ils font h1 moins 5 lui il a t1 du coup ça c'est fois 10 mais bon vous voyez l'idée t1 moins 5 on continue on arrive à h1 qui a son bon time stamp après on fait h1 plus 1 là quel est le time stamp le plus faible qu'on puisse mettre pour ce bloc là voilà c'est t1 moins 6 parce que c'est on prend la médiane des derniers blocs vu que nos mineurs d'avant ils ont été bien gentils ils nous les ont fait tous dans l'ordre mais la médiane sinon s'ils sont pas dans l'ordre que les blocs des times stamp peuvent ne pas être dans l'ordre et bien on les aura ordonné t1 moins 6 après on fait h1 plus 2 c'est t1 moins 5 bref tu comprends l'histoire t'arrives à h1 plus 6 c'est t1 et après on peut recommencer et après tu peux recommencer mais c'est surtout qu'après tu n'iras jamais au dessus de t1 c'est que là t'as h1 plus 7 c'est t1 moins 6 bref voilà t'as compris en fait tu peux cycler comme ça sans problème parce que la médiane comme elle réorganise entre guillemets l'ordre des blocs tu t'en sens toujours pas et après à chaque fois ce qu'il y a c'est qu'après tu vas être obligé de mettre un t1 encore et du coup ah non mais non je suis con ah c'est faux ça ça c'est t1 parce que ah non attends la médiane il faut que ce soit supérieur à la médiane des 11 derniers ouais c'est les 11 derniers et ça donne en général et donc là du coup si tu les sortes t'as t1 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 moins 1 t1 moins 1 ouais voilà et du coup c'est un t1 moins 2 tu vois ouais 1 2 3 et du coup ouais t'as un t1 moins 2 que t'es obligé de mettre donc ça c'est un t1 moins 2 donc tu vois en fait que t'avances un petit peu à chaque fois ouais mais c'est inconséquent au final ouais parce qu'en fait t'avances un certain enfin t'avances pas au rythme prévu par le réseau t'avances quelque chose comme trois fois moins vite le temps je sais pas combien de fois exactement mais oui t'avances beaucoup moins vite ouais t'avances trois fois moins vite et du coup tu divises par trois entre guillemets c'est surtout que là t'es plus d'une heure dans le futur et t'es timestamp puis ils sont 20 minutes dans le passé d'avant donc ils sont à 1h20 minutes de décalage déjà tu vois oui bah ça fait c'est juste que ça augmente linéairement mais pas avec le même coefficient donc l'écart il s'accroît puis après revient l'ajustement de difficulté j'ai peut-être pas la même impression mathématique que toi mais ouais peut-être ouais puis après l'ajustement de difficulté il va exponentiellement augmenter le problème après du coup mais ça c'est une attaque indépendante du fait que t'as 2015 ou 2016 c'est juste parce que tu prends voilà c'est ça et c'est qu'après t'arrives à tac 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 t'arrives à H1 plus 2015 et là même si tu avais remplacé 2015 par 2016 t'aurais toujours le même problème non parce que parce que le 2016 ça deviendrait le premier de la prochaine période donc t'aurais pas le problème comment ça j'avance très très lentement j'ai fait croire au réseau parce que là ouais tu fais croire au réseau que t'as là au contraire les blocs ils sont minés très vite à ce moment là on a l'impression qu'ils sont minés très vite parce que le T1 on a l'impression que c'est miné très vite c'est dans le passé et quand t'arrives à H1 on va tout compenser à ce moment là c'est à ce moment là qu'on va mettre un 2015 fois 10 et sur le T on va mettre T2016 en fait à ce moment là et là du coup quand t'arrives au bloc 2015 du coup tu les retiens dans le passé tu les retiens dans le passé t'arrives à 2015 là tu donnes tout ce que t'as voilà tu mets T1 plus les deux semaines qui se sont passées pour que tu mines les deux semaines de bloc plus deux heures dans le futur et là le réseau calcule la difficulté sur et en moyenne T1 sur deux semaines et du coup après tu recommences la suite et ça calculera sur du coup le gros truc et c'est pour ça que tu as le la règle c'est juste que tu dois être supérieur à la médiane donc tu peux aller loin ouais et après on peut remettre quelque chose de très très bas alors qu'on a mis un bloc très très haut mais là je comprends mais pareil non parce que ici il faut mettre du coup T1 et là pam là tu repars dans le passé bon dans le temps et là du coup la prochaine ça c'est le premier de la prochaine et le premier de la prochaine il sera calculé avec celui de deux semaines avant et du coup ça sera quatre semaines plus tard avec deux semaines ça divise par deux la difficulté mais par contre tu peux remettre T1 en fait pourquoi ? parce que c'est la médiane des onze derniers parce que du coup oui mais il y a des onze derniers d'accord mais les nœuds ils ne vont pas être ils ne vont pas te transmettre en T1 tu dois être à moins de deux heures dans le futur mais là on met un temps qui est en fait dans le passé donc il n'y a pas de problème la seule la règle des deux heures c'est dans le futur c'est pas dans le passé certes donc en fait on est en train de dire là on regarde on regarde les onze derniers blocs tu peux faire n'importe quoi voilà par temps que c'est supérieur à la médiane des onze derniers blocs et là en l'occurrence dans la médiane des onze derniers blocs il y a des temps qui sont très proches de T1 et donc on peut remettre T1 voilà la règle des deux heures parce que si on réfléchit si on fait une règle des interdits d'avoir des blocs dans le passé de plus de deux heures c'est une règle qui pourrait juste complètement stall le network parce que du coup si on n'a pas de bloc pendant deux heures et bien Bitcoin n'existe plus donc on ne pourrait pas on ne peut pas avoir cette règle dans l'autre sens mais du coup si on continue c'est en fait on concentre on concentre tout l'intervalle de temps qu'on a entre guillemets retenu on va tout lâcher au moment où c'est la toute petite période où c'est pas pris en compte pour calculer la difficulté c'est à dire entre 2015 et 2016 et à ce moment là on va recaler le timestamp correctement pour que la difficulté ne change pas d'accord mais pourquoi tu ne peux pas le faire normalement si tu avais juste 2016 ou 2015 parce que ce que tu veux c'est mettre le dernier de ta période le plus loin dans le futur possible et le premier de ta période le plus dans le passé possible mais si les deux c'est le même bloc tu ne peux pas faire les deux en même temps et du coup tu vois si celui-là c'était plus 2016 tu essayes de dire allez ça c'est vraiment loin dans le futur et en fait ça va être le premier de ta prochaine période tu es baisé en fait le problème c'est que le premier bloc ou le bloc qu'on utilise pour calculer la difficulté suivante n'est pas le premier bloc qu'on utilise pour la prochaine difficulté et du coup tu vois le fixe et là le fixe il dit non 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 H1 plus 2016 tu es obligé d'avoir au moins autant que celui-là et du coup c'est comme ça qu'on fixe l'attaque c'est un critère précis sur le bloc du tout dernier qui a été vu alors que normalement on donne ce temps de médian pour donner un peu de marge parce que les horloges ne sont pas toutes identiques et des fois un bloc peut se retrouver un petit peu dans le passé même si le mineur est honnête par rapport au bloc préféré oui c'est deux semaines c'est toujours dix minutes deux semaines pour l'ajoutement de difficulté et du coup c'est ça les nodes ils comparent les 2016 blocs qui sont en fait 2015 parce qu'il y a un off by one contre deux semaines aujourd'hui pour progrès d'assuré je peux miner développer des guillées des guillées de transactions ça revient un peu à dire ça non c'est pas ça c'est qu'on arrive à miner en mentant quelque part sur le temps qu'on a mis à miner on fait croire au réseau que le temps n'avance plus on fait croire qu'il est bloqué dans le temps et puis d'un seul coup vient le moment où il faut calculer combien de temps ça a pris de miner les blocs et là d'un seul coup on va dire au réseau ben là on est dans le présent et après quand on doit calculer ce qui se passe en fait on repart dans le passé et après dès qu'on arrive à le faire en fait on est dans le présent et après le premier truc on repart dans le passé mais on a une réconnée dans les protocoles où quand on mine on a une espèce d'horloge universel non c'est pas possible si on a une horloge universel on n'a pas besoin de miner mais ça c'est le cas mais du coup oui c'est un peu ce qu'essaye de rapporter le minage d'avoir une sorte d'horloge universel mais là l'horloge universel elle est complètement pétée et peut-être que ça va changer on retient au maximum les timestamps au maximum et puis à la fin à la fin d'une période on lâche mais le gros truc c'est que le premier de la prochaine on peut continuer de les retenir c'est ça qu'il faut qu'on interdise aux mineurs de fait en fait mais la question du monsieur était pertinente parce qu'on peut se dire si je peux faire un time warp je peux faire une chaîne arbitrairement longue donc est-ce que je ne pourrais pas essayer de miner des blocs au début de la blockchain sur bitcoin et exécuter le time warp là et créer une chaîne super longue non parce qu'en fait si on fait ça et bien en fait on va créer une chaîne de difficultés très faibles qui peut être beaucoup plus long que la chaîne actuelle de bitcoin mais qui aura beaucoup moins de proof of work donc ça ne peut pas être utilisé pour forker le réseau pour forker le réseau encore eux c'est pas mal c'est pour ça que du coup finalement l'attaque est bien profitable quand tu es majoritaire quand tu es littéralement celui qui drive le réseau parce que tu as beaucoup de puissance de calcul en fait elle devient profitable quand tu peux vraiment être sûr qu'il n'y en a pas un qui va te niquer et mettre ici plus une semaine et là plus qu'une semaine et deux heures et après et par contre ce que vous proposez pour contrer ce truc là du coup ce qu'on propose pour contrer ce truc là c'est que là l'attaque elle dit au dernier de la dernière période je le mets loin dans le futur et le premier par contre j'ai toujours le droit de le garder dans le passé là on dit non 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 le premier il doit toujours être après le dernier de la dernière période c'est tout et du coup juste de restreindre ça comme si comme ça devrait être si c'était 2016 blocs et bien ça permet d'éviter l'attaque c'est juste rectifier le calcul qui était mal fait de base tous les gens qui parlent de time chain sur twitter il faut leur dire qu'en time chain elle ne time pas bien elle fera elle fait du interstellar c'est Satoshi qui l'a fait comme ça ah mais si Satoshi qui l'a fait comme ça on ne va pas y toucher je pense qu'on va exploiter le speaker avec les questions je propose quand même un applaudissement non merci 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 C'est parti.